Déclaration des députés. Député d'Oshawa. Monsieur le Président, lorsque j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps à notre bibliothèque publique. J'aimais lire et découvrir, explorer. La bibliothèque faisait partie de mon apprentissage, comme cela l'est pour plusieurs enfants. À l'échelle de la province, les bibliothèques sont un centre pour ceux qui ont besoin d'aide, qui veulent imaginer, inventer, les gens qui ont besoin d'un endroit où il fait chaud, où on est bien entouré. Ce premier ministre a décidé de laisser de côté notre réseau des bibliothèques. Il s'attaque à l'accès à ces bibliothèques. 50 % du budget a été retiré et cela affectera les prêts entre les bibliothèques, ainsi que la formation et le soutien d'organisations. Ce n'est pas toutes les bibliothèques qui ont toutes les ressources et jamais écrites. On dépend donc du partage entre ces bibliothèques. Il y a des programmes qui aident lorsqu'une salle de classe a besoin de 20 copies. On aide l'éducation des jeunes ou lorsque les gens ont besoin d'un livre audio, par exemple, parce qu'ils ne sont pas en mesure de lire. Ce gouvernement parle de vouloir centraliser les réseaux et d'être plus efficace. Eh bien, il y a un exemple qui fonctionne. Il le retire et, M. le Président, c'est simplement parce que ce premier ministre veut se débarrasser des bibliothèques. Député de Markham Thornhill, M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour parler de la perte de vie au Sri Lanka au cours du dimanche de Pâques. 200 hommes, femmes et enfants ont été tués dans cet acte de terrorisme. Malheureusement, nous savons aussi que l'on avait été avertis de ces attaques préalablement. En tant qu'anciens réfugiés politiques du Sri Lanka, moi et ma famille et plusieurs autres ont été affectés par cette attaque ici au Canada. Ces actes n'ont pas leur place dans notre société, encore moins au cours d'une célébration chrétienne. Ces actes terroristes, que ce soit contre les temples, les synagogues ou les mosquées ou les églises, sont inacceptables. Et ici, ces actes nous rappellent que ce sont une attaque à notre démocratie, M. le Président. Nous devons agir en solidarité, parler de façon unie contre ces crimes haineux et rejeter la division et la haine. Aujourd'hui, nous sommes en deuil et alors que nous avons laissé les victimes à l'esprit, nous voulons aussi avoir de la compassion envers tous ceux de toutes les religions et races. Le droit à la religion est un droit libre qui ne devrait pas être menacé. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Centre. Merci. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler du Centre multiculturel de Niagara. C'est un organisme qui m'est très cher, non seulement en raison du travail important que cet organisme fait, mais parce que j'étais directeur exécutif de ce centre pendant huit ans avant d'être élu ici. Ce centre est un organisme à vie non lucratif, avec un personnel de 40 personnes et plus de centaines de bénévoles qui aident les nouveaux arrivants, alors que ces nouveaux arrivants cherchent une nouvelle vie ici au Canada. Nous avons un festival, le festival de plus longue date, sur le folklore à Niagara, et c'est un moment où le Centre ouvre ses portes pour faire connaître les cultures, traditions, art et nourriture de différentes cultures. Du 2 au 26 mai de cette année, il y aura plusieurs portes ouvertes à l'échelle de la région du Niagara, et plusieurs familles syriennes se sont installées, entre autres à Niagara. Ces familles ont maintenant créé un groupe qui s'appelle Syriens à Niagara, et où ils enseignent à leur collectivité leur expérience. Je suis très fière d'eux. Pour en apprendre plus sur ce festival, allez à folk.art.ca pour en apprendre plus. Députée de Scarborough, Rouge Park. Merci. Je prends la parole pour parler des attaques à la bombe au Sri Lanka et honorer les victimes et leurs familles. J'aimerais commencer en remerciant mes collègues et la population ontarienne qui ont participé dans les douzaines de cérémonies de vigiles pour ces attaques. Je ne peux exprimer le deuil qui m'accable. Je l'ai dit auparavant, et je vais le dire de nouveau. Toute forme de violence est inacceptable. La discrimination sous toutes ces formes est intolérable. J'ai quitté un génocide brutal. Il y avait des attaques ciblées contre les minorités ethniques, et donc ces événements m'ont affecté de façon très personnelle. Des enfants innocents, des femmes, des hommes, qui ne voulaient que célébrer Pâques, un festival joyeux dans la foi chrétienne, ne seront plus en mesure de le faire. Et la mémoire des survivants sera affectée à jamais par cette tragédie. Alors que nous approchons le dixième anniversaire du génocide tamoul, nous devons réaffirmer notre engagement de combattre les crimes contre l'humanité et rechercher la justice et la paix. Merci. Députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Abigail Lobsinger, à six ans, elle vit avec un cancer, en quatrième étape, qui elle a dû encourir différentes transfusions de sang, chirurgie, et évidemment, cela a affecté de façon financière sa famille. Les médecins lui ont fait différentes prescriptions alimentaires. Elle doit payer près de 34 000 $ à chaque année pour cette alimentation. Elle était couverte sous l'assurance santé plus, mais ce n'est plus le cas. Lorsque ce mois-ci, ses parents ont été chercher son alimentation, elles se sont fait dire que ce n'était pas couvert. Ce gouvernement a retiré les ressources des familles en changeant l'assurance maladie plus sans les avertir et sans les consulter. Ces changements ont été faits sans considérer qui se retrouverait perdu dans le réseau. Les jeunes comme Abigail n'ont pas été considérés. Ce gouvernement doit établir ses priorités et couvrir cette alimentation par le régime d'assurance maladie. Abigail doit être la priorité de ce gouvernement. Merci. Déclaration de député. Député d'Ottawa-Sud, j'aimerais demander le consentement unanime pour faire une déclaration de député pour les indépendants. Le député d'Ottawa-Sud demande la permission de faire une déclaration de député. C'est d'accord? D'accord. Député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président, et je remercie mes collègues. Je voulais simplement appuyer les propos des députés de Markham Thornhill et de Scarborough-Rouge Park et exprimer les condoléances de ma famille, de mon parti, à toutes les familles qui ont été affectées par les attaques à la bombe au Sri Lanka au cours de Pâques. C'est un événement horrible qui a affecté non seulement le Sri Lanka, mais le Canada et les gens de ma circonscription. Je voulais aussi exprimer mes condoléances aux familles affectées par la fusillade à la synagogue de San Diego au cours du sabbat. Ça s'est produit à Pittsburgh il y a six mois, chaque semaine. Il semble qu'on se prenne la parole pour parler de deuil sur ce qui se passe dans le monde. Ces actes de haine sont féroces, sont instantanés, et nous vivons dans un village mondial, donc nous sommes tous affectés. Ce qui est très important de comprendre, que ce soit les sentiments anti-chrétiens, anti-musulmans, anti-juifs, il ne faut pas simplement dire que ce n'est pas acceptable, mais c'est que lorsque ces petits gestes se produisent, lorsque l'on vandalise que ce soit des synagogues ou des églises, il faut en parler. Je remercie mes collègues encore une fois du temps qui m'a été accordé. Merci. Le député de Brantford-Brand. Merci. C'est un honneur de prendre la parole pour parler d'un événement spécial qui s'est produit à Brantford. Le 13 avril, le club de Coana de Brampton a célébré son centième anniversaire. ils ont été établis en 1919. C'est le club de troisième plus longue date au Canada. Ils ont beaucoup de bénévoles, ils organisent différentes activités, plusieurs projets qui incluent des levées de fonds pour les collectivités pour appuyer des organismes tels que les services de santé de Brant, les centres de soins palliatifs, etc. Ce club a montré beaucoup de soutien et de dévouement vers la population de Brantford et de Brant. Et en plus de ces activités, ce club a travaillé avec Coana International pour organiser des programmes de Mars, par exemple, le projet d'élimination de différentes maladies, Monsieur le Président, dans ces 100 ans, ce club a montré un engagement continu pour assurer un meilleur monde. Et donc, je demanderai à tout le monde de se joindre à moi et de célébrer le centenaire de ce club. Député de Timmins, Monsieur le Président, encore une fois, la communauté de Kesschewan est évacuée. Ça fait 17 ans d'évacuation continue. On dépense des millions, des dizaines de millions de dollars à chaque année pour déplacer ces membres de communautés, que ce soit vers Cornwall, Capuské, Sink-Timmins. Et ce qui est vraiment frustrant dans cette collectivité, c'est qu'un accord a été signé entre les Premières Nations, la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral pour déplacer la collectivité. J'étais là lorsque j'étais député pour Kesschewan en tant qu'ancien député de Timmins-Abbé-James. Ça a été signé il y a des années et qu'on commencerait immédiatement à faire ce qui s'impose pour déplacer cette collectivité sur un terrain plus élevé. Ici, ça ne prend pas de grandes connaissances pour les déplacer. Il faut simplement les mettre sur un terrain plus élevé afin d'arrêter de les déplacer. Je demande à ce gouvernement de respecter son accord. Nous avons été signataires du Traité 9, mais aussi de l'accord entre la communauté de Kesschewan du gouvernement fédéral et nous-mêmes afin de déplacer cette collectivité sur des tas plus élevés. Faisons-le. Assurons-nous que les gens soient sur un terrain plus élevé afin qu'ils arrêtent d'avoir peur le soir en se couchant parce qu'il y aura des inondations. Merci. Le prochain statement, le membre de la Topico-Lakeshore. Député de la Topico-Lakeshore. Merci, M. le Président. Bon après-midi. J'aimerais parler de leaders étudiants dans ma circonscription. À l'Académie Bishop du District scolaire de Toronto, travaille de façon charnée pour lever des fonds pour une excellente cause. L'équipe SLAM, c'est une équipe de leaders et de mentors, veulent lever 6 000 $ de fonds pour acheter des bicyclettes pour les enfants dans le besoin dans les écoles de Toronto. Je suis très fière de dire que ces étudiants qui ont travaillé de façon charnée ont atteint leur objectif une semaine avant les délais qu'ils s'étaient imposés. Le 30 avril, l'école Bishop-Hellen accueillera des élèves pour leur donner des bicyclettes. Ces bicyclettes seront données aux élèves afin qu'ils puissent avoir une bicyclette juste à temps pour la belle température. J'aimerais saluer Sophie Constantinino qui m'a raconté, qui m'a parlé de cette belle initiative. J'aimerais remercier le personnel, les étudiants, les donateurs qui ont fait en sorte que cette campagne soit une réussite. Je suis fière de représenter des étudiants aussi exceptionnels tels que ceux-ci. Merci. Député de Mississauga Centre, merci. L'avril est le mois de sensibilisation au cancer. Plusieurs Canadiens recevront un diagnostic de cancer au cours de l'année. Au moins cinq ans le diagnostic du cancer, le cancer demeure la principale cause de décès au Canada. Le cancer ne discriminate pas. Il affecte tout le monde, toutes les professions, tous les parcours. Cette chambre ne fait pas exception. Plusieurs d'entre nous ont été affectés par le cancer, entre autres certains qui ont desservi en tant que députés. le cancer du rein est en augmentation. Du foie, pardon, est en augmentation. 12 200 personnes mourront en 2019 de cette maladie. Normand Jameson, député de Norfolk County dans la 35e législature, est décédé de ce cancer le 3 octobre 2017, plus tôt aujourd'hui. le Réseau de survivants du cancer, Carrie, Sharon et Eileen, qui sont les filles de cet ancien député, ont tenu une réception. Je remercie à tous mes collègues d'y avoir été. Ça nous a donné la possibilité de prendre une pause, de réfléchir et de partager la façon dont le cancer nous affecte tous et d'honorer l'avis du député Jameson. Ensemble, nous pouvons être une bonne voix pour les patients oncologiques de la province. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés.